Somme de retour pour cette deuxième rencontre, on prend les mêmes et on recommence, toujours en compagnie de mon cher Iki pour tout spicy face à Team Secret Academy. Mon cher Iki, comment vas-tu depuis 10 minutes ? Bah écoute, ça va, ça va, j'ai pas eu le temps de m'endormir, mais une chose est sûre, c'est que les équipes sont déjà prêtes et surtout remontées pour en découdre. Ouais, effectivement, on l'a vu, Team Secret AK face à 2Spicy, des 2Spicy espagnols, Team Secret AK avec des noms qu'on connaît bien, on va pouvoir en parler rapidement, mais le roster qu'on a, alors Team Secret AK, oui et non, parce qu'on a quand même Jume qui va faire partie de la rencontre, Jume faisant partie de la line-up principale, accompagné de Frec, Yonka, Turco et Kroki, des joueurs que l'on connaît bien, des joueurs qu'on a déjà vus en compétition, Turco notamment qu'on avait déjà vu l'année dernière au R6 Combine, Kroki qui vient tout juste de quitter Raven, l'équipe mexicaine, avec notamment Dro, le joueur français qu'on a pu retrouver, notamment sur le Major de Atlanta, si je ne me trompe pas, et derrière Yonka, qu'on connaît bien, on sait un joueur qu'on avait vu chez G2, qu'on avait vu dans pas mal l'équipe, qu'on avait vu chez Tenstar, d'autres pas mal l'équipe T2 et T1, et Frec, que l'on ne présente plus chez T9, et là en l'occurrence avec son tag de Wild, derrière par contre, côté tout spicy, Ah, c'est pas la même, c'est pas aussi séduisant, on va dire, le nom sur les papiers, parce que je n'en connais aucun, c'est un peu moins. Par contre, ce que l'on connaît déjà, mon cher Antoine, c'est le map ban, le map ban, il est sous vos yeux depuis quelques minutes déjà, vous avez pu vous y faire, mais on va partir sur la carte de Chalet. Et, Oregon a été bann, ça c'est cool, Clubhouse a aussi été banni, et ça, ça me convient, on a quand même une petite frayère, mais en tout cas, la map de Chalet, qui risque d'être une map assez intéressante, on peut tout de même avoir une grosse domination d'une équipe comme de l'autre, si toutefois on n'est pas forcément préparé correctement. Surtout qu'on va avoir le style de défense côté tout spicy, donc il va falloir être très solide en attaque côté Team Secret Aka, dès le début, on a des joueurs pour, très bien, on voit avec Frec et Jume qui peuvent faire très très mal sur ce genre de rencontres, et qui peuvent apporter énormément d'agressivité. Les bannes vont y jouer pour beaucoup, je pense que la Asami aussi, en défense, va être retirée, elle est extrêmement importante, cette Asami, sur le top, avec le BP au niveau du piano, par exemple, la Cava 20 au niveau du basement, tout ce qui est au niveau du bar, pour le BP du bar, voire même le top au niveau de la Reading, pour ce qui est du BP du bar, donc la Asami, je pense, devrait être retirée. Après, malheureusement, on n'a pas vu les jeux des deux équipes sur le premier tour, je vous le rappelle, on était sur Oned face à Team Multigaming, enfin Wild Multigaming, pardon, qui s'était soldé sur une victoire 7 à 5 des Oned, et là, derrière, on pourrait proposer côté tout spicy et Team Secret Aka, je pense que les bannes, comme je l'ai dit, vont jouer pour beaucoup, et il y a surtout aussi, je pense, l'état d'esprit qu'on va avoir dès les premiers rounds. Oh oui, totalement, totalement, ça va être assez intéressant de connaître l'état de forme, parce que, côté Team Secret Academy, ils ont eu une free win, donc 7-0, normal, ils n'ont pas joué, par contre, côté tout spicy, c'était face au Good Morning Baby, et tout spicy se sont imposés sur le score de 7 à 5, j'ai juste vérifié la map pour ne pas vous dire de bêtises, et c'était sur Clubhouse, donc, ça risque d'être assez intéressant. Ouais, des Good Morning Baby qui, en plus de ça, étaient à la course pour se qualifier, qui étaient actuellement 12e. Mon cher Sam, on est parti, deuxième rencontre, quittons, décidément, les Etats-Unis pour la France, Courchevel, deuxième map de cette deuxième rencontre, Léa Chef qui part dans le chat entre Charles et qui a l'observation, encore une fois, pour cette deuxième match, et pour la journée entière, Courchevel, deuxième champ de bataille, tout spicy, premier ban d'attaque, pas de target, on ne se précipite pas, et on va pouvoir choisir. Qu'est-ce qu'on va prendre ? La Ying, je pense, on va pouvoir la retirer, la Dokkaebi, on va peut-être la retirer, après, on peut avoir des bannes un petit peu plus exotiques, et la Dokkaebi, finalement, ils ne font pas déchanter l'opératrice Corène, supprimée de cette rencontre. Ouais, en effet, la Dokkaebi, je m'attendais à avoir banni tout à l'heure sur Rorigon, qui ne l'est pas, là, cette fois-ci, elle ne dérogera pas à la règle. On est sur une carte de chalet, je verrais bien aussi un ban de Flores. Même si ce n'est pas quelque chose de cool, ça reste pertinent, mais je pense qu'on va plutôt avoir un truc plutôt classique, et finalement, pas du tout Grimm. Grimm qui a un choix tout aussi pertinent, parce qu'on le voit de plus en plus dans la compo. Ouais, et qui l'eût cru, il y a deux ans, quand Grimm venait de sortir, à peu près à deux ans, il est sorti pendant le Major de Berlin à Cavalier fin août, qui l'eût cru que Grimm ait une place aussi importante dans la méta d'aujourd'hui, en tout cas. L'opérateur 5.1 sera retiré. Lui filer des balles en caoutchouc qui rebondissent une fois, bah... C'est vrai que c'est la seule modif qui a été faite de Grimm, finalement. C'est vraiment le champ de K1 qui a été un peu plus élargi, et le fait d'avoir des balles qui rebondissent face au mur. Kaïd Azami seront retirés en défense. Kaïd plutôt classique, c'est vrai quand même. Cet opérateur qui est fou, c'est fou, opérateur qui a 5 ans, et qui pourtant est toujours aussi banni. Et oui, il était sorti le 6th 2019, juste avant le 6th 2019. Donc c'était année 5 ? Non, année 4. Année 4, je crois, ouais. Année 4, saison 4, si j'ai pas de bêtises. Opération Wind Bastion, avec Nomad et l'apparition de la map de Forteresse. Et ouais, il en faut du lore un peu, quand même. Sinon, comment on fait ? On est parti, BP Basement, mon cher Sam. Et encore une fois, un blitz de récupéré, décidément. L'opérateur à l'aune est en cavale. Ah oui, surtout de zoomer. Le blitz s'insère dans la méta, lui aussi. Alors, à voir si ça va être confirmé avec les plus grandes équipes. Mais en tout cas, à notre niveau et sur des qualifiers, le blitz est présent. Ouais, mais même sur des équipes T1, si je me trompe pas, je vois un solo top, par exemple, le jouer avec Team BDS, si je me trompe pas. Je crois qu'on a eu des équipes T1 qui jouaient beaucoup de blitz, notamment pas mal d'équipes américaines, pendant le Major de Manchester. C'était des équipes comme Biscos, tout simplement, qui ont remporté le Major. On les a déjà vus jouer sur des équipes... Pardon. Ah, le Français est mou ! Non, effectivement, la victoire de Biscos est un peu à la surprise générale, quand même, son Major. Éternu pour eux. Allez ! Oui, voilà. Qui n'avait rien gagné depuis le Major de Charlotte. Je vais essayer de passer, de changer de souverain, parce que sinon on va les enfoncer petit à petit. Une chose est sûre, c'est Cachon, lui, qui va se débarrasser de Croquis. Eh bien, on ne connaît pas forcément les Two Spicey, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont pris la première agression dans cette carte, avec peut-être un manque de contrôle, parce que le coup de Trafalgar a dû arriver depuis le trophée. Oui, surtout qu'on a perdu 0HP de la part d'Ashon sur ce duel, donc peut-être une avancée un petit peu naïve de la part de Croquis, qui en tout cas sera récupérée. Premier kill, tu l'as dit, par les Espagnols. Un d'Espagnols tué par des Espagnols. Duel fra-dricide. Eh oui, parce que Croquis est un joueur espagnol. Et je ne me trouve pas, hein. Oh, c'est ça ? Croquis est espagnol. Oui, on avait le line-up de Raven, composé majoritairement d'Espagnols, de Britanniques et de Français, pour une équipe mexicaine. Oui, oui, tout va bien. C'est rien, c'est de la TAM. Et déjà la moitié du run, prise de verticalité. Attention, premier duel justement, ce fameux Hachon, qui avait remporté son premier duel tout à l'heure, va subir un petit pop de damage. Nous sommes à la moitié du run, de replacements au niveau du pilier et du trophée, réalisé par les Two Spicy. Ouais, et on est en train de le voir en possession petit à petit de ce top mid avec la présence de frak et du Turco de l'autre côté. Bah c'est aussi une reposition qui est en train de se faire plus ou moins pour la défense. On essaie de déjouer un petit peu les lignes qui sont en train d'être prises par les Team Secret Academy. Et pour le moment, ça retourne au Stochiko. Et non, pas du tout. Spicy qui va se débarrasser de Yonka. Hé, on a délaissé les lignes qu'on a créées et on s'est totalement jetés dedans. Ouais mais on galère encore, on a un peu du mal à venir descendre là sur le bon site parce qu'on a encore cette interrogation qu'on a au niveau du dining. Il reste un joueur. Il reste un joueur au niveau du couloir Kitchen. Attention pour Minz, on a pris quelques balles mais ça ne donnera rien. On est avancé tout simplement au niveau du bon site. On va lancer la plante pour Turco. On n'a pas du tout leur faute ce genre au niveau du connecteur. Oh là là, la face décale qui va donner l'information. Et le coup de shotgun en plus de ça ! À travers les caisses, Ashton va récupérer Turco et Frec a été récupéré. Wallcat v1. Il ne reste plus que Frec tout seul. Et là, le joueur néerlandais malheureusement ne va pas pouvoir faire grand chose. Il n'a pas récupéré un premier kill. Peut-être un deuxième d'un joueur qui viendrait se présenter. Non ! Ragnar va venir terminer pour les tous, pas ici. 1 à 0 pour les espagnols. Très très grosse défense. Et on a réussi à faire douter les teams Secret AK avec ce setup au niveau du dining. Ouais, totalement. On s'est fait surprendre. Avec une pression par la défense qui est plutôt classique. Mais en tout cas, ce qui a fait totalement douter l'insertion des teams Secret Academy. Qui a causé des erreurs de replacements dans les lignes qu'eux-mêmes avaient créé. Bon, ça déroule. Une première attaque piquante pour les tous spicy. Ouais, on va voir comment ça va se passer parce qu'il faut assurer le reste des défenses aussi. Ouais, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une de fait, certes. Mais si on regarde ce plan de jeu-là et surtout cette gestion des stuff mises en place, c'est plutôt intéressant quand même côté tous spicy là depuis tout à l'heure. Ce qu'ils nous ont fait, effectivement, je réitère avec ce BMP Dining, enfin ce setup Dining qui offre une safe place et la possibilité de pouvoir drop sur le Bombsit et qui fait perdre énormément de temps. Et on avait encore une fois ce joueur aussi qui traînait au niveau du Couloir Kitchen comme on a pu le voir avec cette bus subjective. Ce qui permettait d'avoir pas mal de réussite. On a l'ATH des drones qui bug depuis tout à l'heure. Regarde, on est passé à 4, plus 3, plus 2, plus 3, plus 2, plus 3, plus 2, plus 3, plus 2. Pour en final, 0. Voilà. Nos 0 drones ont été perdus alors que la phase de prep nous faisait croire que quasiment l'entièreté des drones avait été perdus. et du coup, ils m'ont un petit peu coupé l'herbe sur le pied de ce que j'allais dire. C'est-à-dire, oh là là, on a déjà perdu 4 drones pour Secret quand même. Bah rien du tout. Rien du tout, 0 drones de perdus. 0 drones de perdus, 5 de placés maintenant en 6. Apprend à compter sur les cycles, bien évidemment. Les petits cours, les... Les cahiers de vacances. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Allez, on essaye de... On essaye de meubler ces petites phases d'insertion comme on peut. Ce sera pas à tous les rounds, bien évidemment. Faut garder son sérieux. Et le sérieux, on en fait preuve avec l'utilisation de FEI 1D. Frak qui lui, va essayer de s'avancer. La Desmar qui est positionnée sous le désion. Est-ce qu'on va prendre l'information du joueur qui est contact de ce piano ? En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu es tous pas ici. On a l'info avec cette cam défaut. Ouais, la positionnement par là, c'est des panneaux de TP qui sont plutôt intéressants. Qui ont fait perdre un petit peu de temps pour essayer des rotations. Et qui ont bloqué un petit peu Frak pendant un temps. Alors, on n'est pas venu de piquer sur la position au niveau du piano. Mais qui avait pu boquer Frak directement sur cette position au niveau du couloir. Alors, Val est récupéré de Joomé sur ce premier kill. Et, Banditrick ! Boum ! Voilà pour Spicy, décidément. Il est au four et au bout d'un Val. Il prend des kills au niveau du main. Il arrive à Banditrick. Alors, maintenant qu'on a l'info, est-ce qu'on va venir encore une fois se faire avoir une deuxième fois ? Non. Simplement parce qu'on avait quitté la position pour Val. Et on va venir se repositionner au niveau du... Au niveau, pardon, de la basson, voire même du solarium. Et trois repositionnements au niveau de solarium. Parce qu'on a peut-être compris qu'une accélération allait peut-être se faire. Parce que Croki va les récupérer Ragnar. Il va passer par en dessous. Turco va récupérer Binz. 3v4, 1 minute 15. On a complètement délaissé le setup au-dessus et ça a été compris par la défense. Ouais, ouais, la défense qui est en train de se repositionner. Mais ce repositionnement, on rencontrera le chemin de Frey qui ne fera qu'une bouchée de Val. Laissant les deux joueurs au top. Avec notamment Ashan au niveau du solarium. Dan, lui, au niveau de ce piano. Mais Dan qui va être traqué par la Deathmark. On va tout de suite en prendre connaissance et call à son teammate. Ouais. Une duel en bas de ce Babylone. On a la ligne sur la tête. Mais est-ce que le viseur va bouger au moment de tirer ? Une chose est sûre, c'est qu'on est en train de planter pour Yonka. On est en train de planter. Ashan qui va essayer de revenir au contact de cette plante. Mais on a une couverture de la part de l'attaque. Elle aussi avec un Croki qui mettra pas mal de dégâts. Une chose est sûre, c'est que cette diversion aura permis d'aller jusqu'au bout de cette plante. Le repositionnement de Croki sera une double élimination ! Solide. Très solide là-dessus. La France viendra peut-être un petit peu zoner. Le Wabai, malheureusement, qui ne peut absolument rien faire. Ils ont tout compris. Il a tué les teams secret Taka. On a compris. On avait du setup. On avait des gens qui venaient nous embêter un petit peu par au-dessus. Qui pouvaient nous conteste au niveau du main. Et on a tout délaissé. On est partis au niveau du trophée. On est passés par en-dessous pour ce démo sans plus de ça. Et côté Turcou, on est très bien insérés au niveau. On est passés par le bleu, etc. On est redescendus. Et on n'est plus directement à les planter. Et on a complètement été pris de court de la part des tous spicy. Eux qui, justement, sur le rang d'avant, avaient très bien géré ça. Bah, se sont retrouvés pris à leur propre jeu. Pris dans leurs pièges. Sur ce rang numéro 2. Et on va retenter ce BP. On va essayer d'apporter des modifications. Sur ce qui n'est pas allé. Notamment avec deux derniers joueurs. En terme de défense, qui se sont montrés un petit peu trop passifs. Alors certes, on était sous l'effet de la Deathmark pour Dan. Mais tout de même, on n'a pas fait grand chose. On n'a pas manipulé cette présence. On a laissé la plante se faire comme s'il n'y a rien été. Et ce qui a totalement permis aux joueurs de... Côté, pardon, Team Secret de revenir au niveau de ce top mid. Et d'arracher les deux derniers défenseurs. Et là, on est quasi sur un full setup au-dessus encore une fois. Quasi full setup au-dessus. On a un petit peu remodelé la composition de la part des Team Secret à K. On est venu prendre un Termin pour Yonkin. Et une hache pour Turcourt. On a repris le demos. C'est vrai que le demos de Freck a été très intéressant sur le round précédent. Au moins pour aller fixer le joueur qu'on avait par en-dessous. C'était le lésion, si je ne dis pas de bêtises. Et attention, encore une fois, avoir ce setup au-dessus. Si on a compris ça, attention parce qu'encore une fois, une rotation pourrait avoir lieu. Et on pourrait se faire avoir de la même façon dont on s'est fait avoir sur le round numéro 2. En attendant, on va retenter ce Banditrix. Est-ce qu'on va l'avoir comme ça ? Est-ce que vraiment on vient de perdre une... On vient totalement de perdre une charge exo comme ça sur un Banditrix. Banditrix à l'ancienne, alors qu'on était censé avoir une couverture et une pression par en-dessous. Bah la pression semble-t-il, c'est de l'eau. Il va falloir l'utilisation de la deuxième. Le C4 qui est encore une fois jeté... C'est pas le premier qu'on va jeter comme ça ignocemment. Même sous faire des frayeurs. C'était B, c'était... C'était Oxy je crois tout à l'heure qui l'avait jeté sur Oregon. Mais heureusement qu'on ne le fait pas détonner en tout cas. Le stack est à partir. On va cette fois-ci venir s'engouffrer dans ce stuff qu'on avait délaissé tout à l'heure. Et là finalement ça va être une petite guerre de position au niveau du top. Jume qui vient tout simplement casser cette guerre de position. Spicey Val va aller récupérer Yon. Kara Turko sur Ashen. Directement très beau kill Jume là-dessus sur Val. 4v2, 3v2 avec ce kill de Ragnar sur Freck. On perd le Demos. Il n'y aura plus de Desmark pour la fin du round. Min's replacé sur le Bombsit avec King Frost qui va se replacer au niveau du Babylone. Et là les positions ne sont pas très très solides de la part de la défense. Du moins ils sont isolés. Et on a Pink John qui va partir. On a vu les pieds. On n'arrivera pas. Malheureusement aller la récupérer. On n'a plus de... On n'a plus de munitions anti-infiltration. Mais on a Jume par contre qui va récupérer un troisième kill. Et peut-être le quad pour le joueur allemand. Et donc c'est Turko finalement qui terminera sur Min's. Le round a été beaucoup plus rapide. De cette façon c'est engouffré dans le setup de 2spicy. Et encore une fois on n'a pas su le tenir pour les espagnols. Non, non, non. On a montré beaucoup plus d'agressivité côté Team Secret Academy. Et qui a pris totalement à contre-pied cette équipe des 2spicy. Qui se sont vus un petit peu dominés. En rapport au setup proposé. Ils ont clairement eu la tête sous l'eau. Ils se sont fait à voir avec ce jeu de pression proposé par leur adversaire. Maintenant on est prêt. On a vu ce que pouvait donner une équipe. Enfin une attaque agressive côté Team Secret. Reste à voir si justement. Avec un nouveau bombsite. Cette agressivité va perdurer. Et je pense qu'elle sera la république des 2spicy. Maintenant qu'on a vu ce qu'ils avaient à proposer. On a changé quasiment toute la compo. Pour s'adapter peut-être au blitz de Jume. On a une compo plutôt colorée quand même. Quand tu regardes. Du orange, du bleu, du vert, du jaune. On va faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Avec les différents opérateurs. Avec ici qu'on apprend à compter. Avec ici qu'on apprend les couleurs aussi. Et c'est ça qui est bien. Et ce qui est bien aussi. Ce qui me plaît beaucoup sur le setup défensif. C'est qu'on a l'apparition de Sentry. Notamment. Qui peut être très intéressant là. Avec ce double setup. Shorty en plus de ça. Percu plus Shield. Là on est vraiment sur une batterie de stuff. Là proposé par cette recrue. Qui peut être plutôt intéressante. Surtout sur ce BP au niveau du bar. Ouais. Et en parlant du bar. On a l'air de se profiler sur un contrôle J-Main. Avant de pouvoir entrer. Notamment avec un J-Main. Qui attend au niveau de la fenêtre de l'escalier. Du garage. On a une prise de la bibliothèque. Qui devrait arriver incessamment sous peu. Mais on a surtout la position d'Ashen. Qui est pas très loin. Et c'est Freak. Accompagné de Yonka. Qui vont essayer de prendre cette position. Ashen qui s'est rapatrié au niveau de cet escalier bleu. Et là on a l'envoi de Lewandie. Le top intervention. Si J-Main qui va tomber. Alors que derrière Turco aussi aura été mis en Zibiano. Croquis cependant. Lui se débarrassera de Dan. Ouais. Une top intervention. Qui s'est pas passée comme escompté. On s'est pris les pieds dans le tapis de Frost. Ouais J-Main. En vouloir un croquis. Parce que là. Oh. Bah non. Bah non. Bah non. Bah non. Bah non. C'est la hitbox. C'est la hitbox du sac à dos. Qui n'est pas prise en compte. Et ça depuis presque 3 voire 4 ans. Bah allez. Allez. Faut rentrer Yonka là. Oh la la. Non. Mais non. C'est pas possible Yonka. 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 Ragnark il prend 2 kills sous tes yeux là. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Il en prend 3 dont toi. Il faut rentrer là dessus Yonka. Il faut rentrer sur ce genre de duel contre un mec qui se fait avoir. Bon il y avait un tapis de Frost certes. Mais quand même. Il y avait possibilité peut-être de jouer une revenge. Et là dessus on a un café qui a été fait entièrement. On a une erreur en fait côté Team Secret. Comme je le disais Croquis qui malheureusement n'a pas la ligne au niveau du main. Qui bah malheureusement bah laisse jouer tout seul en fait sur le bon site. Parce que au début moi je comprenais un duel qui était perdu de face. Ah ouais. Là c'est erreur Jume. Un blitz qui perd un duel de face c'est erreur Jume. Mais quand je vois le drop dans le main. Je lui dis ah là y'a un problème. Là je pense que Jume il a dû faire les gros yeux. Comme il a l'habitude de le faire. Il a dû faire ses meilleurs gros yeux là pour son compatriote. Son collègue espagnol. Et en tout cas de partout ils tiennent. Ils n'étaient tous pas ici pour l'instant. Eux qui peut-être sur le papier n'étaient pas annoncés comme les favoris. Pour l'instant ils sont à l'égalité. Bon c'est quand même de partout sur un site essentiel. Il va falloir être solide sur le site attaque pour que ce soit ici. Ouais. Et tout le monde s'en moque mais le rework des hitbox c'était il y a déjà 7 ans. Et oui. Avec notamment pour pallier les hitbox des opérateurs du SAS qui ont des gros casques. Effectivement. Et attention quelle était l'opération qui a sauvé tout ça ? Euh je vais pas dire health parce que j'ai pas envie de me planter mais... Bah pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça. Pour moi c'est l'opération heals si je me trompe pas. Ça doit être l'opération heals ou peut-être que ça a été mise en place pendant l'opération heals et c'est sorti l'opération d'après. Attention l'opération d'après. Opération heals. Euh... Break out. Non. Pas du tout. C'était l'opération blood orchid avec l'apparition de Ying, lesions et l'apparition de Tempark. Nous étions à l'époque. En 2018. Bah on va aller voir. Je comprends pourquoi j'ai fait qu'un bac pro. Mais surtout qu'il n'y a pas d'opération break point en plus. Il y a Ghost Recon break point à la limite mais il n'y a pas d'opération break point. Et je dois confondre avec le mode... Avec le mode out break. Out break voilà c'est ça. Et non mais sérieusement je suis complètement à la ramasse bref. Ah ouais il y a au moins 50 opérations je comprends totalement. En tout cas il y a une chose d'assurance que j'aurais pas voulu pour les micro-trottoirs. Ouais. Bah on est complètement sur le site. Pendant qu'on est en train de... On est en train de jacter, de déblatérer etc. Mais on est rentré comme si c'était le goûter chez mamie. Et il ne reste déjà plus que Val absolument tout seul pour maintenir cette défense. Oh la grosse tête infligée sur Joomay pendant qu'on sautait dans les flaps de l'enfer. Les pinks qui sont toujours présents mais Freak récupérera la dernière élimination. On n'est pas passé loin d'une dinguerie parce que le joueur était vraiment chaud. Ouais en plus on avait le pink jaune mais j'ai l'impression qu'on n'y a pas cru pour Val quand même. On n'a pas cru à ce pink jaune parce qu'il était quasiment sur la position exacte. C'est bien ce petit indicateur. Et ça fait 3-2 pour les teams secrets AK. On disait effectivement égalité et on était bien. C'est quand même sur un avantage attaque là-dessus pour l'instant. Assez galère. Assez galère. Je ne m'attendais pas à une accélération comme ça tu vois. On parlait un petit peu du lore du jeu. Et bah boum voilà. Allez accélération. Accélération bébé. Il voulait peut-être pas qu'on parle de ça. Pour que pourtant c'est un sujet un peu plus intéressant sur l'histoire de Rainbow Six. C'est comment ? Toi je disais que c'était une question de point de vue. Parce que sur le chat ça a l'air de s'endormir. Oui bah. Les chats ils connaissent pas l'ordre du jeu alors. Oh. Oh c'est pas sympa. Ils savent même pas où elle est la map de chalet. Elle est où la map de chalet ? Dites nous. Est-ce que vous savez ? Dans quelle ville ? Ça a été répété plusieurs fois. J'essaie de trigger le chat pour essayer de les faire répondre. C'est ça en fait ? Est-ce que vous savez dans quelle ville se situe le chalet ? Il y a 240 combien ? Conchevel. Merci. Bah voilà. Voilà. Merci. Au moins il y a du monde qui se réveille dans ce chat. Je sais qu'il est tôt. Il est que 12h43. Vous êtes sûrement en vacances. 12h43 du matin. 12h43 du matin. Et voilà Courchevel j'ai dit au début merci. Mais ça se trouve vous dormiez. Je sais pas où il y a des gens qui sont arrivés entre temps et qui ne le savaient pas. Mais effectivement nous sommes bien dans la ville de Courchevel. Voilà les petits drapeaux français. En tout cas round numéro 6. Round numéro 6. 3-2 pour la sim secret. Et encore une fois les... Ouais qui tombent assez facilement là-dessus. On n'a pas joué les mêmes panneaux qu'on avait pris tout à l'heure. Là on les avait mis au niveau du main. Là on les a remplacés par des simples barricades. Bon attention. Ce petit bandit là. Qui va essayer de... De pick. Ouais mais attention. Bah oui. Bah totalement en fait. Totalement là-dessus là. La belle erreur. La belle erreur de Val. Qui était très très bon sur son bandit tout à l'heure. Mais qui était un petit peu en dessous. Là par contre. Attention son kill. Il est très solide. Sur un jume. Un petit peu en demi-teinte. Quand même sur cette rencontre. Ouais. Et Yonka. Qui récupérera le revenge kill. On a encore un joueur. Et voilà la bonne information. Le ping jaune. Qui est tout de suite donné. Sur cette remontée au niveau de l'escalier. Solarium. Yonka qui attend patiemment. Pour finalement se réviser. On va envoyer les flashs. Pour faire reculer. Pendant ce temps-là. C'est Dan. Qui prendra l'élimination sur Freak. Situation de 3 contre 3. On a envoyé le e-drone. Et c'est Dan. Qui va être repéré. Par cet e-drone. Ouais. Le repli défensif. Qui sera tout de suite stoppé. Par Turco. Qui tenait la ligne extérieure. De ce trophée. Il ne reste plus que deux joueurs. Mendes. Mendes éventuellement. Pour les revenge kills. On a vu le joueur. On a vu les tiers. Mais finalement. On ne pourra pas ajuster. Le tier. Nouvelle e-drone d'envoyé. Mais il va falloir faire attention. Quand on est en train de ressortir. Par le bas de ce salarium. On est en train de revenir. Pour la Team Secret AK. Yonka. Pour finalement. Se raviser. Et partir plus. Au niveau. De cette salle de bain. On a de la présence. Dans la master bedroom. Mais c'est surtout Yonka. Qui est mis au sol. Et qui va pouvoir être. Relevé. La grosse tête. De Turco. Qui va être décoché. Par Dan. Distribution. D'indoliprane. Et c'est un 2v2. Qu'on s'offre. Nouvelle e-drone. Alors qu'on entend. Quelques râles d'agonie. Car oui. Yonka. S'est pris un piège de Frost. Et s'est relevé. Tout seul. Donc on va avoir. Un défaut de mobilité. Le debuff. Qui en est qu'à la moitié. Alors qu'il reste. 30 secondes. Avant la fin du round. On arrive. Copain Clopan. A récupérer. Le désamorceur. Ça va être. Le drop. Pour revenir. Au niveau. De ce babylon. Il va falloir. Se coordonner. Avec un croquis. Éventuellement. Qui met énormément. De pression. Mais qui va subir. Un petit coucoule. De la part. De Mendes. Voilà. C'est chose faite. Il ne reste plus que Yonka. Toujours avec son debuff. Au pied. Et la ligne. Est totalement prise. Et récupérée. Par Dan. On assure. Le BP. Comme il le faut. Et on égalise. À la mi-temps. Trois partout. Qui fait quand même. Bien les affaires. De Team Secret. On ne va pas se mentir. Mais qui quand même. Ne laisse pas non plus. Les Tous Spicy. Avec la tête. Au fond du. Au fond du bassin. Au fond de l'eau. Et trois partout. BP. Du Basement. Qui va être choisi. Pour commencer. Cette phase de défense. Pour les européens. De Team Secret. La part du Tubarao. Pour Croquis. Qu'on n'avait pas vu. De la part des Tous Spicy. On est sur une Propos. Plutôt intéressante. Pour éteindre éventuellement. Un feu d'agression. Utiliser du Zonis. C'est plutôt. Plutôt intéressant. Ou même. Tout simplement. Pour protéger. Un banditou. Ce qui pourrait être. Opéré par Lucas. Parce que là. Avec la composition. Actuelle. On a clairement. L'intention. D'ouvrir. La Botonneige. Et pas. Le Garage. C'est à dire. Botonneige. Garage. C'est de l'autre côté. De quoi. Que vous mettez. Quatre ans. A dire. Garage inutile. J'ai l'impression. Qu'on ouvre. De moins en moins. Le Garage. Quand même. Dans la façon. De jouer. Ce BP. Parfois. On voit. De moins en moins. De plans de Garage. Quand même. Quand tu regardes. Sur ce setup. Sur ce BP. On ne voit plus. Du tout. De plans de Garage. Comme c'était le cas. A l'époque. Où. A l'époque. On ne jouait que le Garage. Finalement. Quasiment. On avait. On avait beaucoup de mal. Et simplement. Le Garage inutile. Oups. Là. Le Garage inutile. N'était joué. Que pour. Essayer d'aller faire. Un petit peu de lurking. Le Garage. Oui. D'accord. Le Garage. Du fond. N'était joué. N'était joué. Que pour. Que pour. Faire un petit peu. De lurking. Finalement. Oui. On répond au Banditrick. De tout à l'heure. Val. Qui s'était fait. Qui s'était fait plaisir. A le faire deux fois. Tout à l'heure. Et voilà. Vas-y. Et c'est Tubaro. Comme tu l'as dit. Hein ? Bah oui. Parce que. Knister Zotto. Ah ok. A mis. A mis. Trop de temps. A se déployer. Le mur n'est toujours pas open. Le mur n'était pas congelé. Le mur n'était pas congelé. Du coup. Ça a pris du temps. Ça delay la charge. Une minute déjà découlée. Le Garage est open. Et on va laisser un joueur au Garage. Mais c'est vrai que l'un de l'autre côté. On a plus forcément de quoi faire. Pour essayer d'aller ouvrir le reste. Attention. Le petit coup de chill. Là. On lui dirait. Recule. On lui a demandé de reculer. Fragg va aller récupérer Val. C'est un 5v2. Avec un montagne. 5v1. Il ne reste plus. Que grand dérougador. Gilles Touré. Qui va aller récupérer Dan. Quand même. Un très beau kill. Avec une ligne très serrée. Peut-être le deuxième kill. Non. Mais on aura quand même embauché pas mal. Là. Le lésion. Et Turco va sortir par au-dessus. Ouais. Bah. Le plan de jeu Garage. Voilà. On a ouvert le gar... Pfff. D'accord. Tu restes sous genou hein. Turco. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça ? On a ouvert le garage. Mais derrière. Bah. Aucune rota possible. En fait. Au niveau de la cave. Parce que déjà. On a qu'un seul breacher. Qui est resté au garage. Donc. On a pas du tout. Éter ramené de ace. Pour aller jouer le... Pour aller jouer. Pardon. La cave à vin. Aller jouer la trench. Bah. Finalement. Un peu galère. De jouer ce setup là. Déjà. Si on a pas les ressources humaines. Nécessaires. Et possibles. BP du bar. Cette fois-ci. Et pas de verticalité. Sur ce BP bar. Justement. On ne va pas essayer d'aller jouer. Peut-être la... D'aller jouer la verticalité. Alors. La composition peut encore être amenée à changer. Mais ça pourrait être intéressant. D'apporter un bug. Ou un set. Ou même une ram. Finalement. Qu'on a pas encore vu. Depuis le début de cette journée. IQ va être fixe. Aussi ram. Oui. Y'avait. 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 Pour moi. Je ? Là. On a pas d'opérateur. Avertible non. Non. Et on a complètement. Changer la coupe au. Côté. Côté. Côtéras. 해요. Où changer. Et tu parlais. Bah. Finalement. De verti. Bah. La verti. On n'a rien à proposer. On pourra vraiment faire une attaque ultra frontale avec éventuellement un backstab 2 prévu qui pourrait être joué par Ragnar qui est passé sur une knock. Ouais la knock elle est intéressante. Là si on vient passer par le bas pour remonter, si on arrive en plus de ça à se coordonner avec la hache, ça peut être plutôt cool pour essayer de contrôler le couloir bleu et une partie du main. A eux deux ils peuvent tenir pas mal de positions. Bon on va avoir Turco au niveau de l'escap bleu certes, mais ça peut être intéressant. Finalement cette knock qui va s'insérer au niveau du babylone et qui va être directement récupéré. Donc il n'y aura rien de tout ça, rien de tout ce qu'on a dit. Les cloches drones qui partent au niveau du main. Mais là attaque frontale, si on n'a pas le top c'est galère. Si on n'a pas le top on peut dire au revoir à la plante au niveau du game. Donc obligé d'aller planter au niveau du bar. La trappe du bar si je dis pas de bêtises n'est pas renforcée. Donc on a la possibilité de drop sur le bombe sit directement pour les défenseurs qui sont par au dessus. Mais là en tout cas, pour l'instant, on a déjà des ressources en moins de la part des 2Spaces. Ouais, une mission d'infiltration qui donne tout le loisir à Jume et de savoir qu'on a du monde au niveau du babylone, au niveau du trophée. Et on est en train de rejoindre ses teammates pour justement prendre cette verticalité. On s'est ravisé après cette première élimination de Ragnar. Le coup de Trafalgar n'a pas du tout fonctionné pour les 2Spaces. Donc on va venir sur un plan de jeu un peu plus classique. Et comme on le voit, cette rotation elle a un coût. On est à 1 minute 20 de la fin du round. On n'a pas vraiment le stuff pour. Et c'est surtout les Team Secret Academies qui confortent leur position. Parce qu'eux n'utilisent pas de stuff. Et ou tout l'effectif de disponible pour venir à bout de cette tentative de prise de position. On est en cache-misère quand même côté 2Spaces. Ah totalement. On sait qu'on ne sait pas attaquer ce BP. Donc on essaie un peu de récolter ce qu'on arrive à récupérer. Mais c'est un peu galère. On galère vraiment là côté 2Spaces. On ne sait pas attaquer ce BP. Et ça se voit bien déjà dans les volontés et dans les plans de jeu initiaux qu'on a pu retrouver. Alors très bien joué là par contre le déplacement en lurking et en backstab dont tu parlais tout à l'heure de Mendez. Qui va peut-être essayer de pouvoir rentrer sur le bon site. Attention quand même. Parce qu'à force de dire qu'ils ne savent pas attaquer ce BP. sont quand même en 2V. Il ne reste plus que croquis. Tout seul à 30 secondes de la fin du round. Est-ce qu'on arrivera à connecter sur le compatriot d'Espagnol ? Non. Et ça va quand même passer pour les tout spicy. Alors qu'on n'avait absolument pas la physionomie du round entre ses mains. On n'avait absolument pas de plan de jeu solide. Et là côté Team Secret on s'est vraiment vraiment isolé. On s'est vraiment planté sur cette fin de round là pour les Européens. Ouais on s'est planté. Mais c'est surtout la bonne proposition côté Mendez. Mendez il n'est pas resté bloqué avec le reste de son équipe. Non qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'il est parti au niveau de ce main prendre une première élimination. Ensuite il a lancé une autre rota pour surprendre les défenseurs qui sont occupés par la progression de ses teammates. Il a vraiment été force de proposition. Et il a débloqué à lui seul toute la situation. Ouais carrément. Là ce kill dans le main il est très important. Il est très très important parce que d'un autre côté après t'as le joueur qui va rentrer au niveau du bar bah si s'il n'y a pas ce move là bah tout simplement ce lézion peut revenir dans le main pour aller le récupérer. Donc on n'a pas ça. Donc finalement bah on n'est même pas obligé de drop finalement pour ce Wamai qui s'était retrouvé obligé croquis qui était obligé de drop là dessus sur un V2 on n'est même pas obligé de drop donc la physionomie de la suite sur deux V2 est complètement différente. Donc c'est vrai que ce round ce mouvement de cette H a été content avec toi et a permis d'offrir le round au tout spicy qui justement à la surprise recolle à 4 partout. Eux qui disaient ouais ça va être compliqué pour eux d'attaquer bah on saisit un petit peu les opportunités là où il y en a à prendre et dès qu'on peut dès qu'on peut prendre des kills on va le faire et donc c'est comme ça qu'on arrive encore une fois à tenir dans cette rencontre ils ne sont pas morts les two spicy même s'ils ont un petit peu des points de retard le fait d'être en attaque et qu'on voit ils ont un petit peu de mal la BP a réattaqué ils l'ont fait tout à l'heure BP au niveau de la dining et de la kitchen et encore une fois là pardon cette fois-ci on va apporter le bug pour Ragnar prise de verticalité qui devrait avoir lieu pour les two spicy on va savoir maintenant s'il va être effectif je n'ai pas l'impression qu'on ait une grosse menace de la part des les simsiques de l'académie mais attention à cette remontée de la part de Turcot ouais remontée ouh qui n'est pas passé loin de la sanction on n'est pas vraiment au fait du setup parce qu'on était surpris de voir ce panneau UTP1 panneau UTP1 qui va justement tomber avec une grenade on a envoyé des nanoboosts pour pouvoir apporter de la pression supplémentaire pour l'attaque mais on ne connecte pas de sous donc ça sert plus de heal qu'autre chose et il a été utile notamment pour Val pour le soigner on le voit un peu moins d'HP que le plus six mates de l'autre côté c'est le passe-partout qui lui va chanter pour essayer de travailler la verticalité et surtout permettre l'ouverture par Val Val qui va être joué et finalement on a juste fait un petit trou pour passer les lasers de la clé mort permettre l'ouverture derrière à l'exothermie la clé mort qui n'est pas du tout détectée je ne sais pas si ça va fonctionner le canister Zotto qui va pouvoir être envoyé et de l'autre côté c'est pareil on a de la chance pour Val on a les timings qu'il faut pour se remettre mais là ce petit trou dans le panneau UTP1 pourrait totalement déchanter l'attaque et se retourner contre elle car ça fait un accès en moins et ça permet un pic supplémentaire pour la défense de Souksiprat Academy mon cher Antoine il reste moins d'huit minutes rien ne s'est passé dans ce round on envoie un nouveau boost ouais attention au niveau des timings parce que là on a un plan de jeu qui est intéressant avec le bug qui était venu par en dessous pour deny par en dessous pour pouvoir ouvrir le mur du dessus là on a un bug qui est passé par au dessus pour deny le mur du dessous c'est plutôt intéressant mais attention de ne pas se faire avoir par le temps comme tu l'as dit parce que là ils sont en place et plus on va laisser de temps à la défense sans qu'ils soient contest plus ils vont avoir des positions solides et plus ça va être compliqué de venir s'engouffrer dans le bomb seat on a vu la position de ce bug mais d'autre côté elle est lue elle est lue cette position et oui voilà Turco va venir terminer parce qu'en fait on n'a absolument pas contest ce top il est là le problème des tous pas ici c'est qu'on a absolument pas contest ce top on est venu ouvrir le mur mais derrière on s'est directement focus sur le mur du BP sans à aucun moment laisser la possibilité de pouvoir exploiter ce setup par au dessus donc ce bug finalement qui devait être le joueur phare de se rendre a été le premier à tomber finalement sur une position paradoxalement du basement lui qui était censé être attendu au premier étage contrairement à tout à l'heure on n'a pas eu un joueur qui était là pour faire l'exploit à portée de la mobilité là on s'est clairement cassé les dents sur le mur défensif on n'avait pas grand chose à proposer on n'a eu aucun impact on n'a eu aucune intention de menacer ses adversaires juste essayer de se défaire du setup et avancer une exécution dans l'attaque qui était un petit peu fébride sur ce rang ouais ouais c'est la gestion des priorités qui a été un petit peu manquée là pour les tout spicy il y a 40 d'écart et les teams secrets vont aller chercher ce rang numéro 5 et on va repartir sur ce bp du basement à ma grande déception on ne joue pas de mira j'aurais bien aimé voir l'opératrice espagnole là dessus sur cette rencontre on ne joue pas qui pourrait être intéressant après comme on peut le voir on n'a peut-être pas forcément besoin parce que tout spicy a un peu plus de difficulté à lire le setup et à se défaire du setup autant garder de la puissance pour mettre des situations d'embuscade ou alors même se concentrer sur les prises de position déjà été mais est-ce que tu penserais pas que cette mira déjà qu'on a du mal à s'adapter au setup est-ce que tu penserais pas que cette mira les mettrait encore plus dans la sauce il y a beaucoup d'équipes qui stressent face à des Black Mirror on l'a vu peut-être tout à l'heure bon mis à part René qui eux avaient la solution miracle c'était Twitch boom il n'y avait plus de problème au bout de 15 secondes mais c'est vrai que c'est la situation dans le muscère qu'on peut dire ça pourrait être intéressant ce mec qui va venir décoller une très grosse tête là-dessus et Turco un kill chacun la grenade va partir on a pris quelques HP beaucoup d'HP d'ailleurs pour le joueur turc Frec va terminer sur Ragnar on est complètement isolé de la part de l'attaque on est complètement éclaté réparti un peu partout dans la map et on offre des 1v1 à tout le monde et ils sont en train de se gaver là les joueurs de la team secret 45 restantes là-dessus je ne donnerai pas cher des joueurs de 2spicy dernière fois que j'ai dit ça ils ont quand même 1000 rounds mais là quand même 1v5 un double perfect pourrait avoir lieu pour la team secret peut-être qu'on va aller récupérer un kill non pas du tout double perfect pour la team secret et surtout 2 balles de match mon cher Sam 2 balles de match en effet ça fait 2 fois que l'attaque de 2spicy est un petit peu trop douce j'ai l'impression que c'est de la crème fraîche qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place plutôt qu'une attaque vraiment piquante et cinglante on se heurte vraiment à des teams secret qui tiennent les lignes et qui se montrent autoritaires dessus ouais ils le sont et comme je le disais ils le sont surtout aussi du fait que il n'y a personne qui va contest en fait donc ils peuvent avoir ces lignes solides parce qu'en fait on a 5 1v1 répartis partout dans la map voilà en gros c'est comme ça que ça se passe depuis 2 round c'est pour ça qu'on mange de Flawless c'est que on n'arrive pas à jouer ensemble en fait côté 2spicy on n'arrive vraiment pas à jouer ensemble et un joueur qui tombe bah ouais mais on n'a pas de joueur aux alentours pour essayer d'aller jouer de Revenge c'est ça le fame de 2spicy en tout cas ce qu'il a été sur ce round là donc à voir est-ce qu'on arriverait peut-être à corriger ça et peut-être essayer d'être joué sur un setup un petit peu plus proche avec des opérateurs qui pourraient peut-être se coordonner les uns avec les autres là en l'occurrence quand tu vois qu'on a une Noc on a une Hash on a une Ibana on a une Finca aussi c'est solide mais ça c'est 4 opérateurs qui n'ont pas forcément la possibilité de jouer tous les 4 en même temps ensemble en fait je suis dubitatif autant sur les phases de défense c'était assez pertinent ce que vous proposait des 2spicy mais sur les phases d'attaque c'est un peu un peu plus compliqué après au moins ça leur donne des axes d'amélioration ça c'est pas négligé c'est très important de pointer ce qui surtout d'arriver à voir ce qui ne va pas et de peu à se dire seulement c'est l'adversaire qui est trop fort ouais complètement là il y a quand même 4 rounds qui sont mis donc il y a quand même du positif aussi le match n'est pas terminé pour ces phases d'Espagnol mais quand bien même ils venaient à se terminer ici il y aurait quand même du positif et l'avantage c'est qu'ils ont je pense qu'on n'a pas été les seuls à les caster ils ont peut-être été castés sur une chaîne en l'occurrence j'espère pour eux peut-être Espagnol ils puissent comprendre un peu ce qui a été dit sur eux malheureusement s'il n'y a que nous bah bon courage je sais pas si si Google Traduction on traduit les live Twitch mais mais si ça reste ouais pas mal ça fait tomber un joueur donc il n'y aura pas de 3ème Flawless il reste que deux ouais Val et Dan attention à ce repris un petit peu trop naïf parce que Spicy propose peut-être des attaques un petit peu mais Grishon mais en tout cas ils sont bien présents pour répondre sur les gunfights et les viseurs sont bien alignés non mais derrière la prise d'informations pêche et il ne nous reste plus que Val absolument tout seul encore avec ces drones rateros en poche bah en même temps t'as pas le temps quoi bah c'est ce qu'on avait dit au début du round t'as 4 opérateurs qui ne peuvent pas jouer ensemble bah c'est les 4 premiers qui tombent c'est les 4 premiers qui sont tombés et derrière tu te retrouves avec un petit Flores tout seul 41 HP une U17 3 rateros dans les mains 3 flash pas de drone bah malheureusement en vrai ce n'est qu'une question de temps pour les tous spicy malheureusement là dessus ça fera une victoire pour les teams secrets qui vont continuer dans cette compétition à moins que à moins que bien sûr la petite dinguerie de Val moi je la sens je l'espère 41 HP face à 3 joueurs full oui ça passe allez la prochaine fois je me tais Croquis qui clôture et Croc qui se moque de moi Croc à la prod dans l'oreille qui vous n'entendez pas c'est Ben et bien Team Secret Academy qui s'impose face au tout Spacey attention aux yeux photo photo boom ça devrait être interdit ce genre de truc ce genre de célébration et voilà les Team Secret Academy qui se sont imposés 7 à 4 sur la carte de Chalet signant la fin de parcours dans ce qualifier des tous spicy mon cher Antoine il y avait du bon côté tous spicy notamment sur la défense un petit peu plus en difficulté sur l'attaque mais quand même des choses à retirer de cette expérience ouais après on le sait l'attaque est très très compliquée sur cette méta si on peut dire ça comme ça parce qu'on a quand même deux méta qui sont passées et on a toujours autant de mal à attaquer peu importe pour les équipes donc il y a quand même beaucoup de mal à attaquer donc c'est vrai que surtout face à des joueurs qui ont de l'expérience on les avait prénommés au début de la rencontre mais quand tu as des joueurs comme Yonka comme Jume comme Frec qui ont déjà fait la compétition à haut niveau qui ont déjà peut-être même fait des majors pour certains notamment Jume et Yonka Yonka qui avait fait le major de Mexico à l'époque en 2021 et Jume qui avait fait le dernier major à Manchester c'est vrai que c'est ce genre de moment où ça paye et c'est là où on arrive à mettre les trois derniers rangs les doubles flawless notamment c'est là où ça joue aussi c'est qu'on est capable de pouvoir récupérer des rangs plutôt facilement sur des setups sans forcément trop forcer parce qu'on n'a pas forcé en défense côté Team Secret on n'a carrément pas forcé on a fait les choses aussi simplement qu'elles ont pu l'être et c'est plutôt bien ça s'est plutôt bien passé mon cher Sam on va enchaîner on va enchaîner en effet sur les prochains matchs mais avant petite temps de pause petite page de réclame on va se donner rendez-vous dans quelques minutes le match suivant devrait être si tout se passe bien Megatron une équipe française contre les ITB Académie on se donne rendez-vous dans quelques minutes pensez à aller boire et puis on se dit à tout à l'heure on se donne rendez-vous